Comment c'est le sujet que j'ai mis en, qu'on va évoquer, avec votre Hachem ? Ce que je voudrais faire, c'est, avec votre permission, bien entendu, vous donner quelques notions que de ce moment vous connaissez déjà. Je voudrais déjà vous expliquer et vous donner quelques notions, par les Hachem, pour qu'on puisse arriver à comprendre en réalité le sujet. Bien entendu, je vous ai dit, on va parler de Burim, on va parler de Dieu. Burim, c'est une fête exceptionnelle, c'est une fête particulière. C'est la seule fête qui restera d'un Hachem à pied de l'arbre. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, j'ai apporté plusieurs livres, si vous voulez, je vous le montre en même temps. Ici, c'est un livre de Kabbalah de Khassidut. Kabbalah fait Khassidut, donc il amène ici aussi bien nos maîtres de Balatania et aussi nos autres maîtres de Khassidut, Degama Kabbalah. Comme c'est des sujets qui sont complexes, en réalité, quand on parle de Burim aujourd'hui, dans beaucoup de situations, dans beaucoup de cas, qu'est-ce que c'est pour nous Burim ? Burim, c'est une fête ou une badaille où il y a quelques misbots que vous connaissez déjà. Et au-delà de là, il y a la Sérouda, bien entendu, et qu'on vient se réjouir. On vient se réjouir de quoi et pourquoi, de quoi et pourquoi. Alors, tout le monde se rappelle et tout le monde a lu de cette Megillah, qu'Aman, il voulait du mal. En réalité, j'essaie d'être, comme d'habitude, pas chaude. Tout ça, c'est le Sipourim. Pour moi, je vous explique, tout ça, c'est un Sipourim. Il est beau, c'est beau, c'est sympathique. Une Megillah, on n'a pas le droit de rater un mot, il faut faire attention à la cria. Qu'est-ce qu'il y a si compliqué dans la Megillah ? Et qu'est-ce qu'il y a, Bémet, dans cette Megillah, qu'on doit aller absolument écouter, comme les hommes, comme les femmes ? On a l'obligation d'écouter cette Megillah. En réalité, la Megillah, le Lachon de Megillah vient nous expliquer Megillah, les galotes, venir dévoiler. Qu'est-ce qu'il vient nous dévoiler ? On sait qu'il y a l'absence totale du divin dans la Megillah. On ne trouve pas le nom du divin dans la Megillah. Et qu'en réalité, le travail qu'on doit faire dans cette fête de pourri, c'est venir faire en sorte, les galotes, venir dévoiler, que en réalité, ce n'est pas par nos mains qu'on a fait et que ça se réalise aujourd'hui, tout ce que l'on voit. Et là, le maître du monde qui, dans sa présence et dans l'amour qu'il a pour le peuple d'Israël, alors, il fait tous ces miracles. Mais c'est à nous, en réalité, de venir les galotes, venir le dévoiler. Maintenant, venir dévoiler. Est-ce qu'il y a un juif qui ne sait pas que le maître du monde, il est présent, il est en vie présent ? Comment il est présent ? Pour beaucoup de juifs, aujourd'hui, on est dans un monde où on ne sent pas sa présence. Beaucoup, ils disent, si, moi, je crois en Dieu. Je ne suis pas en train de remettre en question les croyances, la foi de chacun de nous. Je dis qu'on voit très bien des fois qu'il y a, comment on appelle ça, des styrodes, des contradictions. Si vous ne comprenez pas quelque chose comme l'habitude, vous m'arrêtez. Styrodes. Quels sont les styrodes qu'il peut avoir ? Comment quelqu'un qui croit en Dieu, il peut faire des avérotes ? Ou comment quelqu'un qui croit en Dieu, il peut faire des choses qui sont sautaires ? Il dit quelque chose et il fait le contraire. Comment on peut être dans cette situation... Comme je dis une fois, vous avez sûrement rigolé, je vous dis ça. Le monsieur, quand il rentre sous la choupa, il dit oui. Oui. Tu dis oui à quoi ? Je dis oui à un engagement total. Oui, avec cette future épouse. Un engagement total. Nous, un engagement total. Pourquoi il y a autant de problèmes dans le monde d'aujourd'hui ? Parce qu'on a du mal à comprendre ce que c'est un engagement total. On s'engage, mais bon, il ne faut pas trop abuser. Un engagement total, c'est... Il n'y a plus rien qu'elle et rien d'autre. De la même manière pour la femme. Donc il se trouve ici, cette styra là. Comment il est possible que quelqu'un, il vienne et qu'il accepte le joug du divin et qu'il est capable de venir faire des choses qui sont contradictoires ? Et on est tous un petit peu comme ça. On est tous... Je suis religieux, je suis gradi, je suis, je suis. Et de l'autre côté, on voit des choses qui ne tiennent pas debout. Maintenant, on sait. Qu'est-ce que tu fais devant la télévision ? Qu'est-ce que tu fais de... Pourquoi tu perds ton temps ? Je ne dis pas qu'on fait exprès de fauter. Attention. Je ne suis pas en train de dire qu'on fait de fauter, qu'on est exprès de fauter, ou qu'on est des réchaïnes. Je n'emploie jamais ces mots-là. C'est simplement que... De venir et comprendre que quelqu'un, quand il fait des avérotes, quelque part, ça ne tient pas de doute. D'où il vient, ce problème que quelqu'un, il peut venir fauter, alors que, ben, au prochain, il n'arrête pas de dire, « Ishtaba Hashemo, tout dépend de lui, je comprends. » D'où il vient, « Misafek. » « Safek. » Quel est le safek ? En réalité, si on était persuadé, convaincu, entièrement, à 100%, il n'y aurait plus de problème. On avancerait. Et vous savez, et que je parle toujours, jamais, jamais, je ne viens parler des gens qui ne sont pas dans la Torah. Pour moi, ceux qui ne sont pas dans la Torah, je leur donne un cafs-trout extraordinaire. Oui, je dis que ces gens-là, malheureusement, ils n'ont pas eu le stress de goûter à la méticoute de la Torah, ils n'ont pas eu le stress de goûter à tous ces parfums-là que la Torah nous donne, comme ça, il dit le Rav Kouk dans son livre. Quel Torah extraordinaire ! Quelle chance qu'on a d'être benné Israël, de pouvoir s'éteindre Hachem et d'étudier la Torah. Le seul problème, il est que, il y a ces spécotes-là. Les gens, ils souffrent par leurs problèmes familiales, santé, ou ne serait-ce que sur la table d'Israël, les guerres que l'on a. Nous, si Hachem, il est là, on ne le dit pas, on ne le dévoile pas réellement, mais à l'intérieur de nous, on a toujours ces spécotes. Oui, la preuve même, comment quelqu'un est capable de venir se tuer au travail, en sachant que la Parnassa, ce n'est pas lui qui va le chercher, c'est Hachem qui lui donne. Et quand le maître demande de donner à faire une mitra qui s'appelle Szedakah, il dit, telle Michelo, donne ce qui lui appartient. Donc, il n'y a rien à toi dans la poche, tout est de lui, mais quelque part dans nos têtes, c'est, je suis professeur, je suis directeur, je suis Hachem, je suis Hachem, je suis Hachem. Alors qu'en réalité, tout ça, ce n'est pas chute. Si on est ma mine, mais mon âge n'est ma, que nous sommes Ishtabar Shemot, et tout dépend de lui et qu'il y a de lui, et tout ce qu'il y a dans ce monde, il ne vient que de lui. Et il n'y a rien que lui, aucune autre entité dans le monde. Donc, on devrait enlever tous les spécotes qu'il y a. Malheureusement, les spécotes, ils existent pratiquement chez tout le monde. Donc, qui en a parlé ? On a parlé de pratiquement que nous, ceux qui sommes dans le Torah, qui font un Hachem, et on a été pas retenus par certaines choses. Oui, ça, non, ça, pourquoi ? Alors, on a apporté la première des choses à l'épée de Dieu. que le peuple israéliste se trouvait plus d'une fois dans la Galoute, dans l'exil. Qu'est-ce que c'est pour vous l'exil ? L'exil, c'est se retrouver déconnecté du divin. Bien entendu, tout le monde le sait, que le divin, il n'a jamais quitté le peuple israéliste. Donc, que le maître du monde, il est Esther Panim, qu'il soit de façon cachée, comme la Megillah, il nous dit, puisque la Megillah, elle vient au nom de Esther. Esther, c'est quoi ? Esther Panim, qu'on a l'impression qu'en réalité, que le maître n'est pas là, mais pas de la août. Le maître du monde, il ne nous a jamais quitté. Il est toujours présent. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est quelque part, il dit, nous lui donnons le dos. Et comme nous lui tournons le dos, on lui tourne le dos, donc on a plus de mal à le voir. Qu'est-ce qu'on demande pour lui ? Venez, qu'on vient de changer notre façon d'être, qu'on fasse juste un, qu'on appelle pivoter, et se remettre plutôt d'être dos à dos avec lui, et de se trouver face à face. Parce qu'en réalité, si tu ouvres les yeux, tu comprends qu'il est là. Si tu te retournes, c'est pas chute. Tu te retournes, tu verras que le maître du monde, il est toujours présent, il ne nous a jamais quitté. Une des raisons pour lesquelles, beaucoup, je dirais peut-être souvent, je ne parle pas des gens qui ne sont pas dans la Torah, je parle de nous, les spécotes, alors il dit le Rav comme ça, « Bezat Hashem, n'as-e-ve-nishma, écoutez bien les mots, mazé galoute. » Bien, on explique ce qu'est la galoute, après, s'il comprend la Megillah. Puisque j'ai expliqué, je vous ai dit que ce chiot-là, il va être, dans toute la Megillah, il y a une seule phrase qui est importante. Si quelqu'un y comprend, il y a une seule phrase qui est importante. Tout le reste, c'est Sipurim, c'est Al-Bacha, Sipurim, pour qu'il y ait quelque chose à lire, quelque chose à, vous voyez, venir faire une Megillah avec une phrase, des gens, ils vont dire, c'est tout ce qu'il y a. Alors, on l'a habillé, on a mis l'histoire, Sipur, pour venir attirer l'attention, pour éveiller les gens. Mais toute l'histoire en elle-même, elle est... Il n'y a pas grand-chose à apprendre. Un seul passout, de ce passout-là, on peut comprendre tout le regard de la Megillah. Qu'est-ce que c'est Galoute ? Je lis Bezat Hashem. Galoute, Shigra, Vereguiloute. Je vous ai dit, c'est que la Chassidoute et Kabbalah, donc Bezat Hashem, on va grandir ensemble, on va travailler ensemble. Qu'est-ce que c'est Galoute ? Qu'est-ce qu'on appelle Galoute ? Exil. C'est quoi être exilé ? C'est ni plus ni moins, comme c'est marqué ici, Shigra, Vereguiloute. L'habitude. Faire les choses par habitude, qu'est-ce qu'on fait ? On tombe dans la Galoute. De faire les choses par habitude, c'est pour ça que je vous dis, je ne vous parle pas de ceux qui ne sont pas religieux, parce que Kassrout, ils ne savent pas ce que c'est encore, mais nous, qui sommes dans cette Torah-là, le fait de venir et faire par habitude ce petit train-train-là que l'on fait tous les jours, la même chose, Aouda. Donc, si vous vous rappelez, le premier jour qu'on a fait ensemble, je vous avais dit que le contraire de l'Ada, on a en Tunisien, vous savez ce que c'est l'Ada ? C'est l'habitude. Alors, je vais dire, on l'éleve, on l'éleve, on l'éleve, on l'éleve, on l'éleve, c'est l'Ada. Quelle tristesse, l'habitude. Et c'est Aouda, c'est pour ça. On retombe à chaque fois dans l'Ada et dans l'Ada. Pourquoi ? Parce que Aouda, c'est on recommence. On recommence. Et c'est quoi Aouda ? On recommence. L'habitude. Pessah, pourri, soukot. De l'autre part, de l'autre part, nous, c'est vrai que au Kachem, heureusement qu'il y a les fourneaux, qu'il y a les petits pains, qu'il y a les... Ça donne du parfum. Mais en réalité, quand on rentre dans ces fêtes-là, combien on perçoit de la grandeur de ces moments-là particuliers dans lesquels on rentre ? Pessah, soukot. Quelqu'un qui rentre dans la soukot, là, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assoit, il y a les shiva-osh-pizin. On pénètre dans un monde que personne ne peut comprendre. C'est une misva particulière comme le tzitzit que l'homme, il applique. C'est venir pénétrer la misva. Pénétrer cette dimension de shiva-osh-pizin. Les sept priés du monde, ils sont là et on vient s'asseoir avec eux. Vous les sentez, on les ressent. Shiva-osh-pizin, on s'assoit. C'est peut-être venu même de presque... Fetard, oui, c'est pas assez beau. Il y a un avis, Moshe Rabel ou David Améler. Nous, il y a quelque chose de grand, d'immense. Après, c'est après, comment on va mettre les guirlandes et comment on va mettre les... Qu'est-ce qu'on va mettre comme tapisserie ? Combien on va mettre de rabalim ? Regilout, Shigra, Zagalout. Alors, quand je vous ai dit la semaine dernière, Orlam Abaï, que vous étiez comme ça, vous vous êtes dit, Mabitom, vous vous rappelez Zaleket ? Ma, ma. Alors, je prends le livre. Je prends le livre, parce qu'il en est beau, alors il a besoin de sucre. Il est grave. Ben, Zat Hashem. Maze, Orlam Aba, besruto, bala tanya. Orlam Haze, ve Orlam Aba, mautakhat. En hébreu, l'essence même de Orlam Haze, Orlam Aba, c'est une seule et même chose. En hébreu. En hébreu. Il dit le Rav, Agdarato, c'est l'Orlam Aba où ? Orlam, qu'est-ce que c'est Orlam Aba ? On a parlé la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est Orlam Aba ? Orlam, écoutez bien, Beli Mechitsot. Ça veut dire être dans un monde dans lequel, où il n'y a plus ces barrières. D'alors, je me suis arrêté, j'ai posé la question à un des shrenim de notre bâtiment. Je suis le seul orthodoxe là-bas dans ce bâtiment. Ils me respectent tous, ils m'adorent. C'est moi qui l'aurais mis toutes les miso-zot à tout le monde. J'aurais fait la Hanoukubor, peu importe. Shabbat, il y a deux semaines, vendredi après-midi, on était en train de discuter pour qu'est-ce qu'ils vont mettre, des langues. Jamais j'ai participé. Ça fait 14 ans que je suis là-bas dans le bâtiment, jamais participé. Comme ils m'ont demandé, en plus ils m'ont fait un cavote, ils m'ont mis la chaise, et j'ai entendu des gens commencer à crier. Pourquoi vous criez ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous ne me criez ? Qu'est-ce qui se passe ? On est en train de parler pour le bien de chacun de nous. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les gens ils crient comme ça ? Il y en a, ils m'ont regardé, ils me disent, nous, Rav, tu ne sais pas chose, tu ne sais pas chose, ça s'appelle Katnay Muna. Les gens, ils pensent que c'est eux qui font. Comme ils pensent que c'est eux qui font, alors ils sont Belachats. En réalité, nous, on ne fait pas grand-chose. Quand tu comprends que tu ne fais pas grand-chose, tu n'es plus Belachats. Qu'est-ce que c'est la différence entre Orlam Abba et Orlam Azé, traduction, Agdarot, c'est Orlam Abba ou Orlam Beli Mechitzot. C'est-à-dire que dans notre esprit, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. On est capable d'avoir un regard, un regard. Quand on a des Mechitzot, on voit que son bout du nez, et c'est pour ça qu'on crie. C'est pour ça qu'on n'est pas bien. Et on peut être dans la Torah et être en galoute. Pourquoi ? La Shigra. On peut être dans la Torah et vivre une galoute extraordinaire. L'habitude. La Shigra, l'habitude de refaire la même chose. Tous les matins, on remet la Tfilin, tous les jours, on fait le Biaqat Amazan, tous les jours, on fait l'Avraha, tous les jours, on fait le Tfilot, tous les jours, on fait... Il y en a, ils ont le même livre. Alors, j'ai conseillé, changez de livre. Ça changera un petit peu. Changez de livre de Tfilin. Il y en a, ils veulent me garder leur même livre. C'est vrai que c'est bien. Mais après, quand tu tombes dans l'habitude, même la Tfilin, tu la fais par habitude. Et tu as tes repères, et tu viens et tu fais ta, 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 ta. Tu pries. J'espère que je ne dis rien de... Pas bien. Tu pries. En réalité, peut-être que je vous dis des choses, mais moi, particulièrement, je crois qu'il doit y avoir 15 ou 20 si tu donnes la Tfilin. Pourquoi ? Tu dévoiles les choses différentes. Il te permet de grandir, de voir, avoir un regard différent sur la Tfilin, comme le Raba Rouch, avec tout ce qu'il nous a dévoilé, comme le Raba Nima, comme le Nefesh Haqaim. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu enlèves les barrières, tu grandis, et la galoute disparaît. Si la galoute, elle disparaît, donc, « Olamazé parlamaba » « Mahout el-Khat » « Mahout el-Khat » Si je vais trop vite, vous me le dites, en réalité, pour him, c'est quoi ? C'est qu'on s'est retrouvé combien et combien, oui, rappelez-vous, tous ces Rabbanis, tous ces Juifs-là, qui ont été tombés dans le piège d'eux, c'est pas chaud, c'est pas de la Kabbalah. On peut faire des choses, comme aujourd'hui, c'est quoi pour rire ? On va dans une selle, on va et s'en, 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 et qu'est-ce qu'on fait avec ? C'est quoi pour rire ? Sors de cette Shigra, sors de cette habitude-là qui t'a enfoncé dans ce, on la mazé, mazé, on la mazé, la grada, raveh miyamazouz, le raveh de la ishiva, de Mnebrak, Ishmastliyach, je me rappelle qu'il y a 4 ou 5 ans, peut-être, où il avait fait une grande soirée, je crois qu'il y avait 2 000 personnes, il me semble, à la Sehouda, une Sehouda pour faire venir des donateurs, pour que la ishiva puisse vivre, il y a, à Bauch HaShem, des Talmidim là-bas, je ne sais pas, je n'ai pas le droit de parler, mais des Talmidim d'une grandeur, qu'on n'arrivait même pas à imaginer, des Talmidim, pas, ils connaissent la Torah, ils vivent la Torah, quelque chose d'exceptionnel. J'ai vu le rave qui s'est levé, le rave Shloumohammar, le rave Shloumohammar, il a pris le micro, vous savez ce qu'il a dit ? Et je dis ça, c'est un rave que j'aime. Moi je les aime ceux-là, les autres je ne peux pas, je n'y arrive pas, mais celui-là je l'aime. On est obligé de vous donner à manger pour que vous donnez de la... Voilà ce qu'il a dit à Shloumohammar. J'ai dit, pourquoi je n'ai pas la caméra et les deux films comme ça ? J'en ai dit, écoutez, ce n'est pas moi qui parle. Il s'est levé, il faut qu'on vous donne à bouffer, à manger, au lieu que vous couriez, tenez rave, prenez mon argent, grâce à vous, le monde y tient. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une serrota, on dépense des millions. Pourquoi on a dépensé des millions dans la baux-là de cet argent-là ? Pour qu'ils nous donnent de l'argent ? Mase l'otarout, shikra. Tout est comme ça. Ça va l'amazé. Qu'est-ce que ça va l'amazé ? La matière. Dans notre matière, il vit. Et qu'est-ce qu'on leur dit dans la Torah ? Sors de la matière, sors de l'habitude, sors de tout cet méchitzot, de cette barrière-là, qui t'empêche de regarder au loin d'un, demandez aujourd'hui, si vous êtes sincère avec vous-même, combien ils pensent que grâce à la Torah, pas grâce à, je ne pourrais pas le dire, grâce à nous, et grâce à la Torah, que le monde y susit. Qui est-ce qui est persuadé de ça aujourd'hui ? Au Chachem, c'est grâce à nos médecins, c'est grâce à notre armée, c'est grâce... Mais s'il n'y avait pas la Torah, leur on l'a mis retourner à tohu vavou, c'est quoi tohu vavou ? C'est le bilboul à Olam. Il n'y a pas un bilboul aujourd'hui ? Non, alors qu'est-ce qu'il y a de plus ? Maïshtana Ami, Ma'as et Béréjit. Qu'est-ce qu'il a changé aujourd'hui, de hier, Ma'as et Béréjit ? Alors il m'a dit, oh, il y a plus de tamis de Chacham. Les tamis de Chacham d'avant, tu en prenais un, il en faut 10 000 pour faire un. Les tamis de Chacham d'avant, il faut 10 000 aujourd'hui. Ma pito, la même Torah, ma pito. L'habitude, la shigra, un inter-recommencement. Comment elle a dit, sa deket ? Aouda. Satoum. Je ne suis pas venu pour vous enlever le sourire, sa deket. C'est un bas, c'est un mot. Si vous voulez expliquer, en réalité, pourquoi, et comment on peut retrouver cette simra et le sourire, pourquoi les gens font la tête ? Pourquoi il n'y a pas de simra ? Pourquoi les gens, quand ils rentrent, il n'y a pas un bonheur ? Pourquoi il est disparu le bonheur ? D'où ? Même dans les maisons. Partout, c'est pas vrai. Ce matin, j'ai eu la larme à l'œil. Ce matin, hier matin. Une larme à l'œil. Pourquoi ? Parce que j'ai parlé, mon chichour, le chichour habituel, avec les... Habituel, il va bien. Le chichour que je dors tous les matins, avec les balais bâtiment, les gens qui travaillent. A priori, j'ai dit quelque chose qui les a touchés. Et donc, qu'est-ce qu'il y en a ? Il a fait, il m'a regardé comme ça, il me dit, « Ah, vous dites toujours des choses tellement vraies que ça fait mal. » Qu'est-ce que j'ai dit, Tzadikim ? Vous savez ce que j'ai dit ? Si on faisait pénétrer la Torah dans la maison, « Bessimcha be'ahava » Si on faisait, « Ametikuch la Torah » Si on arrivait à rentrer cette Torah dans la maison, la femme ne perdait pas son temps devant la télévision pendant que le mari va faire « Chok l'Israël » ou « Gwara » Les deux, ils seraient motivés à vivre la même chose, le même besoin. Peut-être que même sa femme ou les enfants, ils seraient en attente. « M'achada Shabbat » « Malamata » « Tabila nukhidushim » Aujourd'hui, les enfants sont dans leur chambre, fermés, chacun son ordinateur, l'Oralam et l'Israël, chacun est fermé, en son monde, en quoi ? Dans leur monde, l'Olamat, 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 le Père qui vient d'un autre monde avec le Torah, il y en a qui m'a regardé, il m'a dit « Vous connaissez ma maison ? C'est comme ça chez moi. » « Ah, ça fait 40 ans que je vais à la synagogue et je prie tous les jours et quand je rentre à la maison, je regarde ma femme « Bonjour, ça va, ça a été ? » « Oui, salut. » Elle continue sa petite vie avec le... Ça fait pas mal au cœur. L'Aloé m'a donné. Pourquoi ? Pourquoi t'es tout seul dans la Torah ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Même dans la Torah, on s'est habitué à faire la Torah en oubliant que le but de la Torah, c'est quoi ? Là, c'est de faire grandir tout le monde, de faire avancer tout le monde, d'élever tout le monde. C'est ce qu'il dit le Messia Ticharim si vous voulez regarder. Comme ça, il dit le Messia Ticharim. Le but de la Torah, c'est de faire monter, grandir tout le monde, de partir d'en bas et de rapprocher le Rache. Donc, je recommence vers Atachem. On l'a m'a bas. On l'a m'a l'a l'eau estère. C'est un bar chez nous. Vous voyez la Megillah où elle est ? C'est on l'a m'a bas. Mais c'est on l'a m'a bas, il n'y a plus de estère. Pourquoi on fait la Megillah ? Megillah d'estère. La Megillah qui nous rappelle qu'en réalité, le divin pour nous, il était comment ? Caché. Caché. Pas caché en débrouille. Caché. Pourquoi il est caché ? Esther Panin. Il dit le Rache, écoutez bien. Olam, l'élo estère, velelo piroud. À qui ça parle, ces deux mots-là que je viens de dire ? Si vous ne comprenez pas les mots, je traduis. Un monde sans estère, sans face cachée du divin, velelo piroud. Sans piroud. Séparation. Comment ? Séparation. Séparation sans fracture. Qu'est-ce qu'il dit Amman dans la Megillah ? A mefouzar et mefou... Nous, qu'est-ce que c'est ? Olam Abba ? Un Olam où il n'y a pas de estère, il n'y a pas de face cachée, il y a un Olam dans lequel il n'y a pas de piroud. Je vais trop vite. C'est pas chaud, ça cagnotte. Donc en réalité, si vous êtes d'accord avec moi, si cette Torah-là qu'on parle aujourd'hui, Baruch HaShem, Mish Tabarchemo, il y a, il y a... Alors on devrait trouver quelque chose qui s'appelle Olam Abba, ben Olam Azé. Pourquoi ? Parce qu'on aura cassé des barrières, on aura enlevé ces barrières, on aura fait disparaître ces barrières, et il n'y aurait qu'une unité. Et donc le Esther Panim, il disparaît, il n'y aurait plus de piroud, il y aurait ici devant nous quelque chose de dévoilé, et en réalité c'est quoi ? C'est la Megillah. Donc ce qu'on va faire à Pourim, le jour de Pourim, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de venir les galottes, venir dévoiler ce que jusqu'à présent nous-mêmes, nous-mêmes, on vit dans un monde de Esther Panim. Je vous écoute, si quelqu'un veut poser une question, je continue. Personne. N'ayez pas peur de ça, dit Kim. Nous, il n'y a pas de questions ? C'est la question. Comment ? Toutes les questions. Pourquoi toutes les questions ? Il y en a un ce matin il m'a posé la question. Dites-moi, les livres que vous avez, c'est des nouveaux livres ? J'ai eu, ils ont 500, 400 ans. Oui, c'est de nouveaux livres. J'ai que des nouveaux livres, les livres qui ont 400, 500 ans. Parce que la Torah, on ne l'a pas créée. De la même manière, vous avez posé la question à l'Evèvre. Pourquoi on a attendu Pourim ? Pourquoi on a attendu Kippo pour faire Tchouvan ? Tchouvan, on peut faire toute l'année. Par contre, le Maître du Monde, il a donné la possibilité un jour, particulier, pour arriver à un son monde, quelque chose de particulier. Ce monde-là, ce monde-là, il s'appelle Yitzu Moshelio, l'essence même de ce jour-là, il a une particularité, c'est de pouvoir nous porter, nous faire monter. C'est sa force du jour. Donc comme Kippour, c'est le moment particulier où on peut arriver à une Tchouva extraordinaire, on peut monter très très haut comme Pourim, Kippo pourim, où on peut arriver à un dévoilement, alors que dans l'année, si vous êtes d'accord avec moi, et j'ai dit la semaine dernière, le Harizal, il dit, c'est pas un monde futur, parce qu'il n'y a pas de monde futur, ils sont arrêtés, c'est le monde qui vient. Et donc il y a des gens, si je peux le dire comme ça, ou moi, qui ont réussi à enlever les barrières, et donc dans le Rolam futur, ils sont des gens, ils sont des gens. Pas chaude, hein ? Quel ? Je reviens à Rolamaparo. Quel ? Je m'excuse, je bois. Quel ? Ça voudrait dire, maintenant, ça voudrait dire qu'en voyant Rolamaparo, on arrive à déchirer quelque part, c'est ça, c'est déchirer quelque chose pour arriver à voir le spirituel. C'est enlever le masque qu'il y a devant nous, et c'est pour ça qu'il y a le problème que je ne comprends pas de prendre un masque, il faudrait enlever les masques. Et avoir plus loin. Je m'excuse, il y a des fois où je suis obligé de dire ce que je pense. Pour Rolamaparo, ce n'est pas le moment de se déguiser, on est déguisés toute l'année. C'est le moment d'enlever les masques et d'enlever les déguisements. Et combien dépensent les gens pour des déguisements ? Ils sont là-bas, chez nous. Toute l'année, tu te déguises avec Zira, avec Zira. Zira, Zira, Zira. Zira, Zira. Il y a une aussi à trouver. Non, 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 non. Mais je vais dire par rapport à... Mais comment... qu'on dit ça comme ça ? Il y a une question. Qu'est-ce qu'on puisse nous-mêmes changer de faire changer les autres ? On ouve ? On peut changer les autres 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 ? Alors, j'essaie de vous répondre. J'ai déjà répondu à sa déguette, à Betty. Il y a quelques semaines en arrière, je ne me rappelle plus quand maintenant, je suis en chute de sucre, il faut que ça monte le sucre. Mais j'avais dit en réalité, c'est paschoute. Il y a un khida, Rabbi Abraham Azoulay. Il dit quelque chose de paschoute. Da, pirkéavot. Da, ma la jive la picoros. Il dit, sache quoi répondre à la picoros. Vous savez-ce que c'est la picoros ? C'est quelqu'un qui dénie, qui rejette que... Sache répondre. Il répond là-bas dans son pirkéavot du khida. Il dit, sois, on ne t'a pas demandé de parler. Si tu es, alors tu as une aura. Et c'est paschoute, ça se dévoile. Tout le problème, il est d'être ce que l'on prétend. Et que quand on est à cette chose-là, alors elle, sans parler. Il n'y a plus besoin de parler. Quand quelqu'un, il vit quelque chose, quand quelqu'un, il fait un avec ce qu'il est en train de faire, les gens, ils le voient vivre quelque chose, ils le voient dans une dimension, ça se sent, ça se voit. Souvent on dit, ce rave-là, il est émette. À quoi on le voit ? Ce rave-là, il est comme ça. Ce rave-là, il est comme ça. Un rave, il est émette. Si un rave, il n'est pas émette, alors qu'est-ce qu'il fait dans la Torah ? C'est pas un business, la Torah. Peut-être aujourd'hui, mais c'est pas le but. La Torah, c'est venir dévoiler le divin dans ce monde-là. Et grâce à quoi ? On est pas là pour raconter des histoires. La Megillah, elle nous raconte une histoire pour essayer de venir étoffer et éveiller chez nous un petit peu le jour de pourri où on reste 40 minutes à tenir, à écouter toute une Megillah. C'est caché de sa déquête pour venir sortir de quoi ? De ce Esther Panin. Donc on a dit Il nous dit le Maître du Monde. Quand est-ce qu'on s'est retrouvé Blimechitzot ? Au Matin Torah. C'est marqué Belimechitzot. Que Moshaya Béchiyé Léatil. C'est quoi le futur ? Parce que là je suis obligé de dire le futur. Le futur c'est cette situation dans laquelle qu'on va aujourd'hui changer notre devenir. C'est quoi le futur ? C'est juste on levé le Maître. Il n'y a rien d'autre. Rambam il dit le monde de demain, il n'y aura pas de changement et s'il n'y a pas de changement ça veut dire quoi en réalité ? C'est que le monde il sera toujours on le ramène toujours deux têtes deux pieds quatre mains il n'y aura pas de changer il y aura toujours les halotes. Vous comprenez pourquoi il y a des douleurs ? La prison qui est-ce qu'il a créé ? Il dit le Rav Enlève les barrières si tu enlèves les barrières c'est pour ça et on repose toujours les mêmes questions pourquoi on ne voit pas le nom du divin dans la... Ma pitom ! Il n'y a pas le divin dans la Megillah ! Tu ne vois pas ! C'est le masque qui dérange. C'est vrai ou pas ? Peut-être que les trous ne seront pas au bon endroit Il a mis à l'envers Il se t'abas c'est bon ! Et donc il doit avoir du mal à respirer Il a donné le dos ! Il se t'abas c'est bon ! Ça c'était la première des choses jusqu'à présent c'est pas choude Alors on continue avec l'aide de Dieu De la même manière on rajoute encore une j'appelle pas ça de la yédia du savoir mais des clalines des principes qu'on est obligé de comprendre pour pénétrer à Torah si on n'a pas ça alors on a du mal parce que la plupart des gens qui viennent nous voir et qui demandent des barottes et qui demandent des conseils aidés c'est pas des gens des chelonines des chelonines il n'y a pas besoin de toi qu'est-ce qu'il vient d'avoir ? C'est des gens qui sont dans les synagogues qui sont tellement pleins de ça alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Pourquoi ? Et comment ? Pourquoi tu as tant de problèmes je t'abas chez moi ? Alors mis le rap Atof ve'ara Atof ve'ara Le mal et le bien Betorat ha'asidut Quand le maître Barlatania et tous les maîtres de la chelonine qui sont venus nous expliquer Benigoud à ce qu'il a dévoilé de Harizal il nous explique qu'est-ce que c'est le mal et qu'est-ce que c'est le bien et bien on explique qu'est-ce que c'est le mal et bien pour nous le mal c'est les choses qui sont aujourd'hui par lesquelles on est toujours en train on est toujours en train d'être mitlonnés c'est pas facile c'est dur et ça et le problème de santé le problème de l'âge on est le problème de Shalom il est le problème c'est Harah il dit le Rauf il y en a qui pensent qu'il y a deux forces dans le monde qu'il y a deux entités Mapiton ça veut dire qu'il y a deux dieux il y a un seul dieu et s'il y a un seul dieu tout émane de lui et donc est-ce que le maître du monde lui-même qu'il ait le sens du chesed de la bonté de la mésiricor deux et deux est-ce qu'il pourrait créer le mal rien ne vient de mauvais de là-haut alors s'il ne vient pas de là-haut d'où il y a ? comment c'est pas chute il n'y a rien de mauvais qui vient de là-haut et s'il n'y a rien qui vient de là-haut en mal alors les gens ils regardent ils disent là-bas avec le ciel ils me disent pourquoi c'est lui l'odeur Mapiton qu'est-ce que ça déquête c'est pas un stira c'est ce que tu dis c'est la vérité c'est parce que là-haut on m'a dit non si je bouge mon doigt c'est parce que là-haut on m'a permis bien entendu tout le but il est de comprendre que en réalité tout se fait par lui tout se fait par lui et que nous on pense qu'on est capable de faire sans lui même le mal qu'on fait alors il nous laisse le faire heureusement 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 ne vient pas dire que c'est lui qui m'a forcé c'est lui qui m'a obligé et je vais prendre la tête on lui dit pourquoi autant de nous il te regarde et tu dis nous il dit le rave écoutez bien les maladies c'est nous qui l'écrit et le froid et le froid et le chaud l'agmara dit c'est de notre faute à nous le froid et le chaud parce qu'on ne fait pas attention mais tout le reste il vient de là-haut mais comment il vient de là-haut c'est parce que en réalité si on comprend que le maître du monde il a mis je n'ai pas parlé des épreuves j'ai dit que le maître du monde il a fait en sorte de nous donner dans ce monde-là si vous vous rappelez je dis que quand on fait Torah au Mizvot on ne vient pas recevoir un salaire sur les Mizvot mais on vient parfaire le monde c'est-à-dire le fait de venir parfaire le monde c'est faire en sorte que le monde il puisse tourner comme il faut à la perfection grâce à Torah au Mizvot il dit le Maharal de Prague Imberu Kotaïtéle Povim Mizvotakichmourou va assiter Natatikishmichem je vous donnerai les donc que le monde il tourne comme il faut c'est parce qu'on a fait tout ce qu'il faut si dans mon monde à moi